19 fois où des animaux se sont trompés d'adversaires C'est l'heure d'un nouvel épisode consacré aux animaux qui choisissent les mauvais adversaires et nous vous proposons aujourd'hui des rencontres étonnantes. D'un chat qui se promène avec une pieuvre collée sur le visage à une scène qui va changer votre point de vue sur les pélicans, découvrez 19 fois où des animaux se sont trompés d'adversaires. Chat contre pieuvre Ce chat loufoque essayait d'être un prédateur féroce, mais il s'est avéré qu'il a attaqué la mauvaise pieuvre qui n'était pas disposée à se rendre sans se battre. Le résultat ? Le chat a couru à reculons avec une pieuvre collée au visage. C'est une vision qui restera gravée dans ma mémoire pendant très très longtemps. Pélican contre mouette Dans cette vidéo, le pélican et la mouette se disputent âprement un repas qui est, oui vous l'avez deviné, un poisson. C'est un combat féroce entre deux égaux. Qui va l'emporter ? Le pélican n'est pas sans l'aide de ses amis. Ce n'était pas très équitable, n'est-ce pas ? Pitbull contre bison Ces deux bisons sont prêts à s'affronter, mais un petit pitbull nommé Richard a d'autres plans en tête. Il fonce sur le bison comme si c'était la fin du monde. Bon sang Richard, tu as perdu la tête ? Tu as envie de mourir ou quoi ? Le bison pousse un peu Richard avec ses cornes et le pitbull s'éloigne. Il n'ira plus jamais embêter de bison, ça je peux vous le dire. Chien contre cerf Ce chien pense qu'il a une chance contre le cerf et qui pourrait lui en vouloir ? Après tout, ce n'est pas un petit chien et les cerfs sont plutôt amicaux. Eh bien, si vous pensiez que ce cerf laisserait ce chien l'embêter comme ça sans répliquer, vous auriez eu tort mon ami. Le cerf s'efforce de chasser le chien à chaque fois qu'il essaye de s'approcher. Voilà que ce chien est servi. Ce cerf lui a montré qui était le patron. Personne ne se frotte au cerf, même s'ils ont l'air amicaux et innocents. Chien contre cheval Que se passe-t-il avec les chiens qui essayent de se frotter à de plus gros animaux qu'eux ? Celui-ci a les yeux plus gros que le ventre et il opte pour un cheval. Vraiment mon pote ? Tu peux aboyer autant que tu veux, mais tu n'as aucune chance contre lui. T'as de la chance que le cheval ne soit pas du tout effrayé par toi ou tes aboiements. Sinon, tu sais ce qui serait passé ? Ce cheval a des nerfs d'acier. Il sait qu'un petit coup de pied suffirait pour que le chien s'enfuit dans l'autre sens. Et c'est exactement ce qui se passe. Le coup de pied est efficace. Musaraigne contre scorpion Cette adorable petite musaraigne a une vue si faible qu'elle peut à peine discerner qu'elle se bat contre un scorpion mortel. Mais ce qui lui manque à la vue, elle le compense par des réflexes rapides. Elle évite soigneusement les attaques du scorpion. Finalement, la musaraigne vint le scorpion et le mange vivant. Eh bien, c'était une surprise ! Qui aurait cru que les musaraignes pouvaient être aussi féroces ? Oie contre tigre Une oie qui poursuit un tigre ? Est-ce qu'on regarde une vraie vidéo, là ? Il semble que ce magnifique tigre blanc ait choisi la mauvaise oie à embêter. Il essaye de l'approcher, mais l'oie ne veut rien savoir. Elle chasse le tigre comme si c'était un vulgaire chat domestique. Puis, le tigre essaye encore une fois pour être chassé à nouveau. C'est une scène hilarante, sans aucun doute, et une scène inhabituelle en plus, disant que les spectateurs n'éclatent pas de rire pour rien. Un zèbre donne un coup de pied à la tête d'un pauvre gnu. Aïe ! Cela a dû bien piquer. Saviez-vous que les zèbres ont le coup de pied le plus puissant du royaume animal avec 3000 livres de force ? Ils pourraient même abattre un lion africain mâle adulte, sans parler de ce pauvre gnu. Tigre contre ours Deux tigres du Bengale poursuivent un ours noir d'Asie. Plutôt injuste comme combat, non ? Mais il faut admettre que l'ours s'en sort plutôt bien. La poursuite dure un moment, les tigres acculent même l'ours, et pendant un moment, il semble que les tigres du Bengale vont gagner ce combat à 2 contre 1. Mais l'ours tient bon. Souris contre corbeau Ce corbeau pensait pouvoir se frotter à la souris, mais celle-ci n'allait pas se laisser faire si facilement, et finir en repas pour le méchant corbeau sans se battre. C'est plutôt le contraire, en fait. Une fois que la caméra a fait un zoom, vous pouvez clairement voir que la souris s'est emparée d'un corbeau et qu'elle ne pense pas le lâcher de si tôt. C'est assez surprenant, vous ne trouvez pas ? C'est une souris très courageuse. Chat contre poule Ce chat était déterminé à ajouter cette poule sur son régime alimentaire du jour, mais la poule a courageusement tenu bon. Non seulement cette poule s'est défendue, mais elle a fini par attaquer le chat. Le pauvre chat est traumatisé. Je ne pense pas qu'il s'attaquera encore aux poules. Il est marqué à vie. Chien contre cygne Ce chien pensait pouvoir se fondre avec les cygnes, mais l'un des cygnes défend soigneusement son territoire. Il chasse le chien qui n'a d'autre choix que de s'éloigner. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai quand même de la compassion pour le chien. Je ne pense pas qu'il avait de mauvaises intentions. Piver contre serpent C'est un cas bizarre. Pourquoi un pivert essayerait-il d'embêter un serpent ? Eh bien, le serpent a pris sa maison. Voilà pourquoi. À en juger par cette vidéo, il n'y a rien que le pauvre pivert puisse faire. Chaque fois qu'il essaye de s'approcher du serpent, celui-ci le balance comme si de rien n'était. Le pivert est assez persistant. Il n'abandonne pas sa maison si facilement. Il s'approche à nouveau du serpent et commence à le picorer. Est-ce qu'il va réussir ? Non, il se fait encore malmener. Je suppose qu'il doit trouver un autre arbre, car le serpent ne compte clairement aller nulle part. Corbeau contre faucon Qu'est-ce qu'on a ici ? Le faucon a capturé un corbeau et se trouve au-dessus de sa victime comme s'il disait « Maintenant, je te tiens, tu n'iras nulle part ». Pendant un moment, on a cru que le corbeau était mort, mais non, il est vivant. Il bat des ailes, essayant désespérément de se libérer des griffes du faucon, mais en vain. Le faucon est déterminé à en faire son repas. Il commence à picorer le corbeau alors qu'il est encore vivant. Cette scène n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Gorille contre oie Ce gorille s'approche lentement de l'oie, essayant probablement de se lier d'amitié avec elle. C'est une scène plutôt paisible, mais tout à coup, une oie devient folle et commence à poursuivre le pauvre gorille. Le gorille court à reculons et regarde l'oie folle comme s'il l'a supplié d'arrêter. Il tombe même au sol. Cette rencontre est la preuve que la taille et la force ne sont pas toujours importantes dans le règne animal, mais que l'agressivité et le courage le sont et cette oie a du courage à revendre. Coq contre cheval Un coq qui poursuit un cheval, c'est quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. Bien que cela puisse ressembler à une scène ordinaire d'un cheval qui tourne en rond avec un coq qui se trouve là par hasard, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Le cheval essaye d'éviter le coq à tout prix, à tel point qu'il tombe même au sol en essayant de s'éloigner de l'étrange oiseau. Aïe, ça a dû faire mal ! Rhinocéros contre taureau On pourrait penser qu'un combat entre un rhinocéros et un taureau serait plutôt injuste. Après tout, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le rhinocéros est beaucoup plus grand. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce taureau se bat plutôt bien. Pendant un moment, il semblait même que le taureau avait le dessus. Mais après un moment, le rhinocéros a commencé à utiliser toute sa force. Et oui, avant longtemps, le taureau était au sol. Chat contre chien Notre liste ne serait pas complète sans un bon vieux combat entre un chat et un chien. Ce berger d'Anatolie pensait que ce magnifique chat siamois serait prêt à s'amuser. Le chien s'approche du chat, mais il se rend vite compte que ce n'était pas une très bonne idée car le chat devient complètement fou. Le chat passe alors en mode bête et attaque le chien. Ce n'est pas très gentil, mais il faut être honnête, le chien cherchait les ennuis. Qui va embêter un chat en paye le prix. Pélican contre pigeon Et enfin, notre numéro 1 du jour, quelque chose que l'on ne voit heureusement pas très souvent, un pélican qui mange un pigeon. Comme vous pouvez l'entendre, les badauds sont choqués par cette scène. Le pauvre pigeon est piégé dans l'énorme bec du pélican et il n'a aucune chance de s'en sortir. Je ne sais pas pour vous, mais je ne regarderai certainement plus les pélicans de la même façon après avoir vu cette scène. Laquelle de ces rencontres est votre préférée ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de donner un like à cette vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos étonnantes. Merci pour votre fidélité les amis et à demain pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada